Ce n'est pas la première fois que l'ingénieur Nader Joiseus reçoit pour mission de réhabiliter des routes. En 2019, rappelons-le, la rénovation de la route de Carrefour était sous sa responsabilité. Désormais, le ministre des Travaux publics a reçu pour directive de la part de la présidence de réhabiliter le tronçon de Jacques Mel. Une nouvelle expérience qui se distingue de la précédente, explique le ministre. L'administration était en 2014. Là, je vous dis que ce n'est pas le même. En 2014, il y a eu un chargé de camion sur la route de Jacques Mel. Nous avons vu que nous avons fourni des roues, nous avons dit qu'il y a un crédit pour nous, nous n'avons pas le paye. Nous avons dit qu'il n'y a pas le même. Nous avons le droit de la route de Jacques Mel est devenue source de préoccupations, reconnaît l'ingénieur. Le mécontentement des chauffeurs en raison du mauvais état de la route est légitime de l'avis du ministre. Toutefois, le MTPTC se penche déjà sur la question « a-t-il garanti ? » L'appel d'offre est lancé. Jacques Mel n'est pas la seule sur la liste, poursuit M. Joiseus. Les carrefours, Drouillard, Clercine, Ricta, Aviation, entre autres, doivent être réaménagés. Ces travaux entrent dans le cadre de la stratégie de l'actuelle administration. Sans route, pas de développement. A rappelé récemment le premier mandataire de la nation et la durée de vie de nombreuses routes du pays est arrivée à terme, souligne le ministre. C'est-à-dire couche des fondations finies, couche des basions finies, couche des roulements finis et même système de drainage qui existait, lits accidentés suite à tremblement du terrain qui mandait d'autres interventions pour rectifier. Un autre aspect évoqué par le numéro 1 du MTPTC, c'est le manque de cadre au sein de l'institution compétent dans le domaine des passations de marché. Nader Joiseus s'en plaint, mais il s'y adapte avec les moyens du bord tout en reconnaissant que les procédures sont à l'origine du retard constaté. Moi, personnellement, je suis ignorant totalement dans le passation de marché. C'est grâce à CNMP et l'ingénieur Florian qui apprennent beaucoup de choses et si je m'enlève, je m'enlève l'idée qu'on fait comme ça. Et le ministère de l'Apate-Gemoune est formé dans le domaine. Parce que là, il y a un changement, il y a une formation qui fait. Et il y a un changement dans l'administration de l'Aïsien, il y a un petit groupe qui est entré là-dedans, l'introduit et le système qui est bloqué dans l'avenir. La Banque inter-américaine de développement apporte son appui technique et financier à la réhabilitation de ces routes. Par ailleurs, à quel point en est-on dans la construction de la route qui relie la boule 12 à Mariani ? Le ministre explique que le projet a rencontré certaines difficultés, mais qu'il va bon train. La réhabilitation d'une route, notamment celle de Jacques Mel, ne peut se faire du jour au lendemain, rappelle le ministre des Travaux publics Nader Joiseus, qui se dit conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent les chauffeurs, qui assurent les trajets pour au prince Jacques Mel. Une petite intervention ne fera qu'aggraver la situation, souligne le ministre qui précise en même temps que les fonds sont déjà disponibles. Toutefois, il faut que toutes les formalités administratives soient bien remplies avant de démarrer les travaux qui devaient avoir lieu il y a tantôt déjà deux ans, soit en 2018. Maintenant, il faudra attendre en mars et en avril 2021 pour que les travaux commencent. Guitry Choisy et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.